Les miracles scientifiques du Coran Si vous demandez aujourd'hui à un musulman lambda pourquoi il pense que le Coran est un livre divin, il est très probable qu'il vous parlera des miracles scientifiques du Coran. Et oui, parce que d'après la grande majorité des musulmans, le Coran renferme des miracles scientifiques. Le Coran explique étape par étape l'embryologie, c'est-à-dire comment un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Le professeur Ketemour, qui a aussi le prix Nobel au Canada de l'embryologie, a confirmé que cela se passait exactement comme indiqué dans le Coran. Et a affirmé que ces faits ne pouvaient être connus d'il y a 1400 ans. Et que par conséquent, ces informations avaient été révélées à Mohamed Pardur. Ces miracles scientifiques sont très répandus sur internet et soutenus par des vidéos vieilles de plus de 30 ans qui montrent des experts affirmant qu'il y aurait dans le Coran des connaissances scientifiques inconnues à l'époque. Des connaissances qui n'auraient pu être écrites et transmises que par Dieu. Cette idée va devenir extrêmement populaire à partir de la fin des années 80, grâce à un certain Abdul Majid Zindani. Un musulman qui a fondé la commission sur les signes scientifiques du Coran. Et c'est aussi une filiale de la Ligue Islamique Mondiale, dont l'objectif principal est de promouvoir l'islam à travers le monde. A l'époque où cette commission est fondée, aucun scientifique sérieux ne soutient le caractère scientifique du Coran. Mais notre ami Abdul Majid va tout faire pour que ça change. Grâce à un stratagème rusé, mais aussi profondément malhonnête. En gros, au milieu des années 80, le mec va utiliser l'argent de la Ligue Islamique Mondiale pour faire venir de grands scientifiques dans des conférences qu'il gérait lui-même. Alors pour attirer les scientifiques, il va leur faire de bons gros chèques et il va les inviter dans les meilleurs palaces avec leur famille, tout frais payé. En contrepartie, la seule chose que les scientifiques devaient faire, c'était de participer à des conférences filmées. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que les discussions étaient orientées et surtout, à la fin des conférences, quelques questions sur le Coran étaient posées aux participants. Ces questions avaient pour objectif d'obtenir de la part de ces scientifiques une petite phrase laissant entendre qu'ils croient au miracle scientifique du Coran. Ensuite, grâce à un montage malhonnête, il a réussi à obtenir des petites phrases dites par ces scientifiques. Ces petits extraits ont été rassemblés dans une cassette vidéo qui a ensuite été diffusée à des millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, avec l'aménement d'internet, on retrouve ces petits extraits partout afin de donner une validité scientifique au Coran. Et des scientifiques qui ont été piégés, il y en a beaucoup. Et le pire, c'est que tous sont reconnus dans leur domaine. On peut citer par exemple le docteur Joe Simpson, professeur d'obstétrique gynécologie, le docteur William Haye, un géologue, ou encore le docteur Kozaï, un astronome, et encore beaucoup d'autres. Alors attention, tous les scientifiques ne se sont pas fait avoir. Non, et il y en a quelques-uns qui agissaient en sachant très bien la finalité du truc. On peut citer par exemple le cas du docteur Moore, un professeur qui a une renommée internationale. Dans une de ses vidéos, il affirme être surpris de l'exactitude des informations scientifiques disponibles dans le Coran. Ouais, sauf qu'après enquête, on se rend compte qu'il était financé par un grand nombre de tchèques, dont un certain... Oussama Ben Laden. Ouais, carrément, ouais. Et tout ça, je ne le sors pas de mon chapeau, ça a été dévoilé par le Wall Street Journal, le 23 janvier 2002. Je vous ai mis le lien en description. Et ce qui est assez rigolo, c'est que l'article précise même que le docteur Moore a décliné toute demande d'interview par le journal qui a enquêté sur ce sujet. Eh ben oui, forcément, quand tu racontes de la merde et qu'en plus t'es financé par un certain Oussama, t'as plus qu'à te mettre en position fétale et attendre que ça passe. Et pour les autres scientifiques qui prétendent s'être fait avoir, on peut retrouver des interviews de ces gens-là où ils expliquent clairement et en détail la supercherie. Voilà par exemple le cas du docteur William Hay, le géologue qui s'était lui aussi fait piéger. Et, again, le sheik went through his list of things and I explained all the things that I thought might not be true, that things that Muhammad might have known and so on and so forth. And he said, but if we exclude all of those, all of those, then what is the conclusion? Well, then I said, well, then you conclude it could have come from a divine being. Yeah. Ou celui du géologue, Alfred Croner. ...s'were later used to suggest that you thought the Koran contained information which could not have been known by humans at the time without divine revelation. Do you think that this accurately reflects your opinion at the time? Well, that was not at all the purpose and the discussion that we had. The discussion was, they were reading us certain verses from the Koran. And then they would say, is this compatible with present-day scientific knowledge? In some cases, we said yes, because always is. In almost every religion, there is always something that is compatible. And in other cases, we say no. So there was never the question whether there was any divine circumstances or anything in this interview. Toujours est-il qu'aujourd'hui, tous les scientifiques qui ont participé à ces conférences ont tous fini par prendre leur distance avec ce mouvement. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces vidéos existent sur Internet et ne précisent évidemment pas les financements des scientifiques ni leur rétractation. Bon, la bonne nouvelle, c'est que certains sites musulmans assez connus commencent à regarder la réalité en face. On a par exemple le site ouma.com qui présente un astrophysicien musulman qui explique qu'après analyse critique, il n'y a pas de vérité scientifique dans le Koran. Alors, vous êtes particulièrement critique sur la notion de l'Irjaz, le contenu scientifique miraculeux du Koran. Pourquoi vous êtes critique par rapport à cette notion, justement ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il n'y a aucun exemple solide que pourraient nous présenter les défenseurs de cette théorie, entre guillemets, de l'Irjaz, cette miraculosité scientifique du Koran. Il y a énormément d'exemples. Mais beaucoup, beaucoup, la plupart sont carrément ridicules, dérisoires. Et deux ou trois qui, plus ou moins, semblent impressionner un peu les gens et tenir un peu la route, lorsqu'on les examine, on voit qu'il n'y a rien dans ces exemples qui prouverait qu'il y aurait des connaissances scientifiques dans le Koran ou dans la Sunna qui n'étaient pas connues des humains durant ce temps-là. Conclusion. Nous avons donc un musulman qui a délibérément trompé une dizaine de scientifiques et aujourd'hui, tous ces scientifiques sont revenus sur leurs affirmations. Alors, si t'es musulman et que tu continues à croire à cette fable organisée et financée par la Ligue Mondiale Islamique, je ne peux plus faire grand-chose pour toi. Je ne peux plus faire grand-chose pour toi, je ne peux plus faire grand-chose pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada